Ah, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de ce confinement interminable. Aujourd'hui, on propose un défi chinois 365 jours. C'est beau à se payer, hein ? Oui, Bernard, il est complètement taré. 365 jours, je n'ai jamais vu un truc pareil. Alors, pourquoi je fais ce défi ? J'ai eu l'occasion de vivre en Chine pendant à peu près un an, et de avril à décembre 2019, je vous ai proposé un défi 200 jours sur mon site internet. De avril à janvier 2018, j'en ai fait un total de 8 articles sur mon blog, et ça a été pour moi l'occasion de vous partager mes expériences, mais aussi mes anecdotes et mes méthodes. Il m'a fallu à peu près 10 minutes de révision journalière de mon vocabulaire de chinois sur l'application Enki, et par contre, je révisais le chinois de manière intensive pendant à peu près un jour par semaine. Autant vous dire, ce n'était pas énorme. Grâce à cette régularité et ces toutes petites choses, j'ai pu avoir de très solides bases en chinois. Puis, je suis revenu en France. Je me suis dit que c'était dommage quand même d'arrêter la langue chinoise. J'avais beaucoup aimé. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vous propose ce défi 365 jours. À quoi ressembleront les épisodes ? Pour la première saison de ce défi 365, je vais me servir de toutes les formations d'Alex et les refaire depuis le début. Après, pour les saisons suivantes, je ferai par exemple du A6000, etc. On verra. Pour les formations d'Alex, j'ai d'ailleurs pas mal avancé. J'avais déjà fait la formation sur la conversation, sur la prononciation en entier. J'avais commencé celle sur la grammaire et sur l'écriture. Et j'avais à peine commencé celle sur la compréhension orale. Cette première saison sera donc l'occasion de reprendre toutes les formations depuis le début et de proposer des vidéos. Ça va être donc l'occasion de montrer que les formations de Chinois Tips ont un contenu efficace et pertinent. L'intérêt, ça va pas être de spoiler le contenu, mais ça va être plutôt de mettre l'eau à la bouche et de montrer que c'est efficace surtout. Et bien sûr, l'intérêt ultime, c'est de donner envie à tout le monde d'apprendre le chinois. Ils seront sur une nouvelle chaîne YouTube et je vous invite dès à présent à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes de cette chaîne et du défi 365. Et sur cette nouvelle chaîne, j'ai déjà reporté pas mal d'anciens épisodes comme le vlog des pandas, le vlog le chat de Meisha, l'interview avec Alex, l'interview prof de FLE avec Alex, etc. Quel sera le rythme de sortie de vidéo ? Alors c'est une excellente question. J'ai pas trop envie de reproduire les erreurs du passé que j'avais pu faire avec les défis japonais et russes. Faut que j'avais burn out au bout de la quatrième vidéo, ce qui était un peu naze quand même. Alors pour ce défi 365 jours, j'ai décidé de faire une vidéo toutes les deux semaines plutôt. Ça me paraît beaucoup plus raisonnable. Et puis sur un an, ça fait quand même un bon paquet de vidéos. Les gens ont déjà sur la partie un petit peu recherche, des blagues, écritures et puis avancement des formations, ça prend du temps. En plus le tournage, je répète plusieurs fois devant la caméra, j'essaie d'avoir un jeu d'acteur pas trop dégueulasse. Et le montage, je trouve des érogénages, je mets beaucoup de texte et tout, ça prend vraiment du temps. Vous l'aurez compris, le but c'est d'avoir quelque chose de propre sur le fond et sur la forme. J'aime bien m'appliquer et prendre mon temps. Mais l'objectif principal cette fois-ci, c'est de tenir sur le long terme, de ne pas burn out et d'être dans le raisonnable. Une semaine où je fais une vidéo, une semaine où je fais autre chose. Je vais à la plage, je joue au foot avec des potes, peu importe, on s'en fout. L'essentiel, c'est que ça soit sain et que ça me permette de tenir à long terme encore une fois. Quel est mon objectif avec ce défi ? Mon objectif, ça serait d'atteindre un niveau proche du HSK 5, c'est-à-dire, pas dégueu, avancer plus plus. Juste avant septembre 2021. Et vous vous demandez peut-être pourquoi je choisis septembre 2021 comme date, je vais vous l'expliquer dans un instant. Quels outils vais-je utiliser pour me rapprocher du niveau HSK 5 ? D'abord, pour garder la motivation, je compte m'entraider un maximum avec les membres de la communauté du forum chinoatif.com. Ça, ça va être très précieux. Pour le vocabulaire de chinois, je compte toujours réviser avec Enki 10 minutes par jour en moyenne. Je compte visualiser un maximum de vidéastes sur Bilibili, que ce soit Jared, Thomas, Shinshidanan, etc. Quand je vais à la gym ou autre, utilisez les podcasts de Pim Slur de façon beaucoup plus rigoureuse. Ça, ça va pas mal m'aider pour la compréhension orale, justement. Alors, analyser un maximum de paroles de musique en chinois. Ça, j'avais fait un article sur mon site, notamment. Puis, on avait fait aussi un post sur le forum de Chinois Tips, justement. Analyser les dialogues des jeux vidéo en chinois. Par exemple, Warcraft 3, tiens. Oh, au hasard. Ouais, et puis regarder les streamers du même jeu par la même occasion. Ça, ça peut être fun. Évidemment, les formations Chinois Tips d'Alex. Je vous l'ai dit, la première saison de ce défi 365. Me mettre en immersion totale, utiliser un maximum d'appareils électroniques, les ordinateurs, etc. Le téléphone en chinois, ça, ça va de soi. Regarder un maximum de films et de séries en chinois. Alors, ça, c'est la partie la plus fun, lire des livres et des mangas en chinois. Ça, j'aimerais vraiment pouvoir en être capable, mais il faut beaucoup de motivation et de patience. Utiliser les applis d'échange linguistique comme Tandem, HelloTalk, Italki. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Quel est mon objectif à long terme ? Alors, je compte me préparer au PVT à Taïwan pour sept ans 2021. Et donc, après ces un an de voyage à Taïwan, j'espérais avoir un niveau HSK6. En tout cas, m'en rapprocher le plus possible. Bien évidemment, j'espère que vous êtes déjà abonné à cette nouvelle chaîne de chinois. Parce que c'est vraiment une chaîne que je compte développer à long terme. Peut-être pas sur l'apprentissage en lui-même comme fait Alex. Mais en tout cas, j'aimerais donner des astuces sur la motivation, la psychologie, le développement personnel pour apprendre le chinois. Et le côté ludique pour apprendre une langue, tout simplement. Une langue telle que le chinois. À beaucoup plus long terme, j'aimerais développer ma propre chaîne Bilibili avec des vidéos en chinois cette fois-ci. Alors ça, c'est très ambitieux. J'aimerais faire comme les Bilibili Heurs, Jared, Thomas, Chinchonadan, etc. Ça me rappelle d'ailleurs la vidéo que j'avais fait en allemand en avril 2016, où je parlais complètement allemand. Et ça a été humoristique dans cette vidéo. Allez, bon vieux souvenir. Et j'aimerais grandement faire la même chose en chinois. Je pense qu'il y a un gros potentiel. Et le public est absolument colossal sur cette plateforme. Voilà pour ce défi. J'espère qu'il vous motivera en tant que moi. En tout cas, je suis très motivé à l'heure actuelle. Et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour la première vidéo consacrée à la formation de la conversation de Chinois Tips. N'oubliez surtout pas encore une fois de vous abonner à cette nouvelle chaîne de Chinois. Et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos de ce défi 365 jours. Voilà, je pense avoir fait le tour. En tout cas, je suis très motivé. J'espère que vous me suivrez dans cette aventure pendant un an. Bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux pour échanger avec moi. Et le forum de chinois-tis.com pour continuer à échanger sur le chinois. Merci et ne ratez pas la première vidéo du défi 365 dans deux semaines. Ciao, ciao !